Je vais vous laisser mon cœur parler. Je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais l'apporter comme Dieu me l'a donné, Dieu me l'a transmis, avec mes faibles moyens. Oh, c'est Dieu. Je voudrais vous parler de l'obéissance et de la volonté des dieux aujourd'hui. Seigneur, je vais vous prendre l'exemple de Jonas. Il est dit dans Jonas, chapitre 1, verset 2. L'éternel disait à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Alors j'étais chez moi, j'étais en train de méditer, puis j'étais en train de lire l'histoire de Jonas, et puis Seigneur a mis sur mon cœur ce mot, l'obéissance et la volonté de Dieu. Là nous voyons que Dieu a parlé à Jonas, mais Jonas fuyait la volonté de Dieu, il fuyait la face de Dieu, il désobéissait à Dieu. Et aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup, ou peu, qui veulent chercher leur propre volonté, qui ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils sont désobéissants à Dieu. Je parle même pour moi, ça m'a pu m'arriver plusieurs fois, et peut-être que ça m'arrivera encore maintes et maintes fois, mais j'ai pris le Seigneur qu'il puisse toujours me garder, me diriger dans son droit chemin. Jonas, lui, fuyait la face de l'éternel. Et puis nous voyons là que Jonas, le Seigneur l'avait appelé à la Ninive.